Envolez-vous vers Zone Austral avec Muta Voyage ? Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Située entre la Russie du Nord et la Chine du Sud, Zone Austral nous fait découvrir la culture millénaire des Mongols et l'histoire tragique de ce peuple nomade, longtemps réprimé par les envahisseurs. La Mongolie se situe géographiquement entre la Russie au nord et la Chine au sud. Deux grandes puissances qui l'ont successivement asservie jusqu'au XXe siècle. Le mémorial soviétique d'Ulanbator est une trace de plus d'un demi-siècle de domination russe qui a précédé l'indépendance. Depuis la révolution des années 1990, la Mongolie est un pays démocratique, autonome, en pleine croissance économique et résolument tourné vers l'Occident. Mais le peuple mongol reste fier de son passé, de son histoire, des grands hommes qui ont construit son identité et de ses traditions empreintes de nomadisme. La Mongolie aurait été beaucoup plus grande si elle avait gardé son territoire d'origine, en sachant qu'une partie est partie vers les Russes, une partie vers les Chinois. Elle a gardé sa culture, à mon avis. Elle n'est pas assise en deux cultures pour que la génération future soit obligée de faire un choix. Elle vit avec ses connaissances ancestrales. Le peuple chinois ne vit pas dans des yurtes, le peuple chinois ne vit pas en nomade. Donc ça prouve que même l'invasion, même les tentatives d'invasion des peuples voisins n'ont pas réussi à les faire changer de culture. Le musée national d'Oulanbator retrace l'histoire de ce peuple extraordinaire depuis ses origines. Ce musée qui présente un peu le passé de notre peuple, c'est-à-dire que ça débute l'apparition des hommes sur le traitoire du Mongolie jusqu'à le temps moderne. La première confédération nomade qui était créée au 3e siècle avant Jésus-Christ, l'empire mongol fondé par Tchenghis Khan et les empires mongols au Moyen-Âge, la domination montchou jusqu'à la domination communiste des années 20 ou 30. La Mongolie se réapproprie également sa tradition bouddhiste. 80% des Mongols sont bouddhistes. Le bouddhisme tibétain lamaïste prédomine. Durant l'occupation soviétique, la répression communiste s'érigeait contre toute forme de religion. C'est ainsi que dans les années 30, de nombreux moines furent massacrés et la plupart des temples du pays détruits. Il reste très peu de vestiges de ces lieux de culte. Le monastère bouddhiste de Khorgorin, ancienne capitale mongole, est considéré comme l'un des plus importants du pays. Lors de l'apogée de l'empire mongol, au 13e siècle, le territoire conquis par Jésus-Khan était dix fois plus grand que la Mongolie d'aujourd'hui. En fait, c'est un monastère qui était construit au 16e siècle sur les ruines de l'ancienne capitale de l'empire mongole qui était rasée dans le temps du 14e siècle. L'avantage de ce grand monastère situé à Khorakrum, c'est dans la vallée d'Orkan. En fait, c'est une vallée qui est étroitement liée à l'histoire du Mongolie. Et donc, c'est classé le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. D'autres temples sont très fréquentés, comme celui de Gandanteng-Shelling à Ulanbator, très prisé des familles. Le temple de Dambadadja, à Eder Nadalai, date du 18e siècle. Il échappa à la destruction communiste grâce à sa fonction d'entrepôt. Je m'appelle Nayambu et je suis le gardien du temple de Dambadadja. Ce temple est le dernier de cet ensemble monastique à avoir échappé à la destruction soviétique des années 1930, car il servait d'entrepôt, de lieu de stockage. Avant cette destruction, il y avait ici une quinzaine de temples, datant de la fin du 18e siècle. Ils avaient été construits en l'honneur du Deï-Lama, venus faire une visite dans la région. Les temples bouddhistes qu'on a pu voir ressemblent un peu à ceux qu'on a pu, lors d'un dernier voyage dans l'Immachal Pradesh, des temples bouddhistes qu'on a pu voir, visiter. On a l'impression que c'est un petit échantillon, qu'ils ont laissé une petite trace en Mongolie. Mais il n'y en a pas énormément comparé au nord de l'Inde, qui est proche de la frontière du Népal. Les Mongols tentent de restaurer petit à petit ce patrimoine culturel, dans un pays qui compte peu de vestiges. Les ruines du temple Dongyi, lieu sacré dans le désert de Gobi, témoignent de la répression sanglante. C'est super agréable d'arriver en fin de journée, de pouvoir profiter à la fraîche, parce que la journée a été franchement chaude, des vestiges du temple Dongyi, qui était un centre lamaïste, qui a été détruit pendant la répression stalinienne, dans les années 30. Et c'est vraiment surrealiste de se retrouver dans ces ruines, au milieu de rien, parce que franchement, quand on a vu ce qu'on a fait comme roulage aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment perdu dans le désert. C'est un lieu sacré, très important dans le désert de Gobi. Sa construction a commencé vers 1730-1760, et la deuxième partie a été bâtie vers 1800. Il y avait plus de 1000 moines ici, en pleine activité, qui priaient pour les nomades de la région. Puis, tout a été rasé par les soviétiques vers 1930, et tous les moines ont été tués, notamment les 200 plus haut placés. Seuls 6 petits moines de 5-6 ans ont survécu, et après la fin du communisme, ce sont eux qui ont repris la reconstruction de ce temple qui date de 2004. La Mongolie d'aujourd'hui est un modèle d'État démocratique, soucieux d'aider au mieux sa population dans toute sa pluralité. Elle aspire à se préserver des écueils de la modernisation excessive et à protéger sa richesse culturelle. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage en Mongolie en compagnie de l'association Mottoland Aventure pour vivre l'action solidaire menée par nos motards réunionnais. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Envolez-vous vers Zone Austral avec Muta Voyage.